Ok, chers amis, si vous vous souvenez à la vidéo précédente, je vous avais donné un exercice qui consistait à me retrouver la liste, sinon le nom de l'employé avec le salaire minimum, celui avec le salaire maximum. Logiquement, avec ce qu'on a fait jusque-là comme cours, vous n'êtes pas capable de fournir ce résultat. Prenez votre mal en patience parce qu'il y aura des chapitres consacrés à ça et on parlera en ce moment-là de sous-requête SQL, encore appelée requête imbriquée, mais on n'en est pas encore là. Prenons donc notre mal en patience et voyons le cours d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est premièrement distinct et ensuite les opérateurs arithmétiques. On va donc commencer avec distinct. A quoi sert distinct? Je viens ici, je vois, j'ai les employés id, les first name, last name, j'ai les job id. Donc moi, je veux faire un point sur l'ensemble des jobs dans ma base de données. Je fais select, je fais select, job id, form, employees. Cette requête-là va me ramener tous les jobs id des différents employés. Donc là, on voit qu'on a 107, donc lignes, 107 employés. Logiquement, on devrait avoir 107 job id si tous les employés ont, bien sûr, un job. Ce qui est logique. Quand j'exécute, je vois que j'ai effectivement 107 job id. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque que plusieurs employés peuvent avoir le même job id. Sauf que là, ma requête, elle a dit, envoie-moi tous les jobs id de tous les employés. Je vois ici qu'il y a donc des répétitions. FI à compte, FI à compte, FI à compte qui se répètent. ADVP, ADVP et c'est pareil. Sauf que moi, je voulais juste la liste des différents jobs id qui existent dans ma base de données. Pour ce faire, je vais éliminer donc les répétitions. Donc, le mot clé qui me permet d'appliquer cette condition-là, donc pour éliminer les répétitions, c'est distinct. Donc, je vais réécrire ma commande cette fois-ci en ajoutant donc le mot clé distinct. On va voir ce que ça va me donner. Donc, select distinct, job id for employees. Je vais exécuter cela. Cette fois-ci, au lieu d'avoir 107 lignes, j'ai que 19 lignes, donc 19 job id. Et on voit qu'il n'y a aucune répétition. Ici, on a FI à compte. Là, on a FI à compte, ce n'est pas pareil. Donc, il n'y a pas de répétition. Alors, notre mot clé distinct nous permet d'éviter, sinon d'éliminer les différentes répétitions. Voici pour le premier. Deuxièmement, j'ai dit qu'on allait voir les opérateurs arithmétiques. Quels sont ces opérateurs arithmétiques? On a plus, moins, la multiplication et le signe de la division. Comment est-ce qu'on peut les appliquer? Je fais select, start from employees. J'exécute. Et là, je vois que j'ai le salaire, par exemple, des employés. Et on me demande, pour chaque employé, d'ajouter, par exemple, 500 sur le salaire. C'est simple. Je viens là, je fais, select, je prends first name. Donc, select first name. Last name. Je vais prendre salarié. Donc, le salaire. Et puis, deuxièmement, le salaire, auquel je vais ajouter 500. Donc, salarié plus 500. Il y a une erreur là. OK, là, c'est bon. Je marque maintenant, form, donc, de ma table, m310. J'exécute. Et je vois que là, j'ai le first name, j'ai le last name, j'ai le salaire. Et j'ai une dernière colonne qui a donc récupéré le salaire et qui a ajouté à chaque fois 500 sur chaque salaire. Donc, l'opération arithmétique s'est faite directement. Je viens là, cette fois-ci, au lieu de faire une addition sur tous les salaires, je vais faire plutôt une soustraction. Je fais ça. J'ajoute. Et c'est pareil. La multiplication. On voit qu'on a le salaire et on a le salaire multiplié par 500. Ça marche. Je vais faire la division. Cette fois-ci, par 5. Je marque ma division. J'exécute. Donc, j'ai en plus le salaire et j'ai le salaire divisé par 5 ici. Donc là, on a vu tantôt qu'on peut additionner, soustrait, multiplier. Ou appliquer une division sur une colonne. Sauf que la condition, c'est que notre colonne doit être de type numérique ou encore nombre. Dans le cas contraire, ce ne serait pas possible de faire une opération arithmétique sur une colonne qui n'est pas de type numérique. Voilà. Nombre. On va essayer autre chose. Je fais select. First name. Last name. Cette fois-ci, je vais prendre higher date. Et je vais prendre higher date. Je vais faire moins 1. Et voir le résultat que ça nous donne. Ici, on voit, donc, le first name, le last name, le higher date, donc, 21 juin 2007. Et puis, le higher date, moins 1, on a 20 juin 2007. Ici, on a 13 janvier 2008. Ici, on a 12 janvier 2008. Donc, on constate que pour chaque higher date, on a retiré un jour. Donc, on a fait higher date moins 1. On a eu le higher date moins 1 jour qui a été retiré. Je vais faire plus 1 cette fois-ci. On va voir ce que ça va donner. Ici, de 21 juin 2007, quand on fait le plus, on passe au 21 juin 2007, au 22 du moins juin 2007. De 13 janvier 2008 à 1 dé plus 1, on passe au 14 janvier 2008. Donc, on remarque qu'à chaque fois, avec notre plus 1 ici, il y a un jour de plus qui a été ajouté. Donc, on a fait pour la soustraction, la multiplication. On va essayer de voir la multiplication. Donc, on va multiplier higher date par 2. Et qu'est-ce qu'on remarque? On a une erreur. On dit un consistent data type. On va essayer avec encore la division pour voir. Là, c'est pareil. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est possible aussi d'appliquer des opérations arithmétiques sur des dates. Sauf que les opérations arithmétiques qui marchent sur les dates sont seulement le plus, donc qui va rajouter des jours à une colonne de type data type, donc de type date. Voici un peu ce qui concerne les opérations arithmétiques qu'on peut effectuer sur nos colonnes. Merci et à bientôt pour la suite.